Non mais, c'est une blague ou pas ? Est-ce que c'est une blague ? Mais c'est une blague, c'est pas possible autrement. C'est n'importe quoi. Alors, je vous explique. Je rigole mais ça me fait chier. Alors en fait, j'ai lancé la vidéo à la base pour un sujet totalement différent. Et qu'est-ce que je fais ? Je me connecte dans le game et voilà ce qui se passe. Merci de respecter les règles. Tu n'as pas respecté le règlement en utilisant des mots pouvant rendre les autres inconfortables ou les blessés. Merci de suivre les règles où votre accès sera restreint dans le futur. Moi, ça me fait rigoler parce qu'à chaque fois que je ressens un avertissement, c'est souvent pour le même motif, rendre des autres inconfortables ou les blessés. Ça, c'est genre un petit peu de motif qu'on te donne quand on ne sait pas quoi te mettre comme avertissement parce que tu es, entre guillemets, tu suis le règlement. Moi, personnellement, je suis toujours restée très correcte en plus, vous me connaissez, j'ai l'habitude un petit peu de me faire signaler tous les jours par des haters et j'ai l'habitude également de... Voilà, j'ai déjà eu plein d'avertissements. Voilà, j'ai des personnes qui me signalent régulièrement pour nos raisons parce que je respecte le règlement vraiment à la lettre et du coup, voilà. Donc, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Non, mais je me connais comme ça et je rigole et il y a des gens qui me disent « Mais pourquoi tu rigoles ? Pourquoi t'as pas peur ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? » Moi, je me suis... C'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui me contactaient en me disant cela. Ils m'ont dit « Oui, Quintzel, moi, j'aurais un message comme ça. Je serais limite en train de pleurer. » Et je peux comprendre parce que c'est vrai que moi, je me dis que le jour... Enfin, la dernière fois, rappelez-vous, je m'étais fait carrément bloquer pendant 7 jours. 7 jours. C'est énorme 7 jours en plus. Je ne me rappelle plus trop de la raison. Je ne sais plus si je vous avais fait une vidéo. Je crois que certainement je vous ai fait une vidéo là-dessus. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est directement j'ai contacté le support. J'aurais dit « Écoutez, expliquez-moi ce que j'ai fait de mal. Je ne comprends pas pourquoi j'ai été bloquée pendant 7 jours. » Je n'ai pas remis en question le fait que d'avoir été bloquée. Je leur ai juste demandé « Oui, donnez-moi la raison du pourquoi j'ai été bloquée pour pas que je reproduise la même erreur. » Je me suis dit « Peut-être qu'effectivement j'ai fait une boulette, ça peut arriver à tout le monde. L'erreur est humaine. Peut-être que j'ai fait quelque chose de pas bien que je ne m'en suis pas rendue compte. Mais pour m'en rendre compte, il faut me l'expliquer. C'est normal. » Et du coup, j'ai contacté Mouvi Star Planet. Je leur ai dit et du coup, eux, ils m'ont répondu « Oh, excusez-nous, c'est une erreur de notre part. Voilà, nous avons débloqué votre compte. » Et l'histoire était réglée. C'est pour ça que maintenant quand je reçois ce genre d'avertissement, je rigole. Bon, là, c'est un avertissement parce que bon, voilà, je ne suis pas bloquée. Je peux, voilà, je vais appuyer sur la croix et là, boum, je peux continuer à utiliser mon compte normalement. Je vous dis, je ne prends pas du tout en compte cet avertissement. C'est déjà la deuxième fois que je le reçois. D'ailleurs, ça m'étonne. Je pensais que la deuxième fois, c'était directement un blocage pendant X temps. Mais en gros, dès que je suis bloquée, plus de, quand je suis bloquée déjà même une journée, même si c'est qu'une journée, je les contacte et je leur dis, je ne comprends pas pourquoi j'ai été bloquée, expliquez-moi. Et c'est un conseil que je vous donne pour toutes les personnes qui se font bloquer inutilement quand vous savez que vous n'avez rien à vous reprocher ou quand vous ne savez vraiment pas pourquoi vous avez été bloquée. Moi, une fois, j'admets, j'ai été bloquée pour une bonne raison, j'avais partagé mon Instagram et il y a marqué dans le règlement ne pas utiliser, qu'on n'a pas le droit de partager nos réseaux sociaux. Moi, je l'ai fait et je ne m'en suis pas rendue compte. Je leur ai demandé, ils m'ont dit, voilà, vous avez partagé votre Instagram et je n'ai plus rien dit, j'ai fermé ma gueule, je me suis dit, d'accord, ok, je comprends, c'est de ma faute et j'ai été bloquée pour une bonne raison, même si je trouve que c'est un petit peu abusé. Ils auraient peut-être dû mettre dans un premier temps un avertissement écrit et pas directement être bloquée pendant X jours, mais je comprends. Salut, qu'un zèle bien dormi, bah oui, comment te dire que j'ai bien dormi, effectivement, puisque je me lève et je reçois quoi ? Un avertissement sur mon compte. On adore, merci beaucoup, XOXO, Gossip Girl. Non mais bon, je ne dirai rien de plus. Voilà, hein, ok ? Non mais sans déconner, c'est des... Enfin, voilà, je vais juste vous demander aux personnes qui me signalent, vous pouvez continuer à me signaler, ça ne changera rien à ma vie, puisque dans tous les cas, même si je suis vraiment bloquée pendant X temps, je contacterai Movistar Planet, ils me débloqueront et puis l'histoire, c'est fini. Et au contraire, justement, les personnes qui signalent gratuitement pour de fausses raisons, bah en fait, finalement, c'est vous qui allez vous faire bannir. Je vous explique pourquoi, puisque au bout d'un moment, Movistar Planet va dire oui, il saoule quand même un petit peu les gens qui signalent pour rien. Là, par exemple, la dernière fois que j'ai dit aux personnes pourquoi j'ai été bloquée, bah du coup, les personnes qui m'avaient signalé à ce moment-là parce que Movistar Planet m'a débloquée, les personnes qui m'ont signalé, eux, ont reçu un avertissement pour leur dire attention pour les faux signalements. Je pense qu'au début, ils ont dû peut-être juste avoir un avertissement écrit comme moi à l'instant, mais au bout d'un certain temps ou peut-être si c'est trop grave, vous pouvez vous faire bloquer votre compte en retour pour avoir fait des faux signalements. Je rappelle, attendez, bon désolé Nia, tu es prise pour l'exemple, ne t'inquiète pas, je ne vais pas te signaler. Mais en gros, lorsque vous signalez, vous inquiétez pas, j'écris oui, mais j'irai pas au bout du signalement. Non, il n'y a plus marqué le truc, attention pour les faux signalements. Ah bah du coup, je ne vais pas le faire sur elle, mais attendez, je vais faire ça sur, parce que j'ai peur quand même, on ne sait jamais pour Madame Toilette, parce que Madame Toilette, de toute manière, elle est déjà bloquée, son compte existe toujours. J'arrive toujours à me connecter dessus avec une manière, pour ceux qui ne savent pas, aller voir la vidéo de Madame Toilette sur sa chaîne YouTube Madame Toilette MSP, vous verrez, elle vous explique une technique pour vous connecter sur des comptes qui sont bloqués. Donc je rappelle, bloquer, bannir, ce n'est pas la même chose, mais si votre compte a été bloqué et non bannir, vous pouvez toujours vous connecter dessus avec sa technique qu'il y a dans sa vidéo à elle. Et en gros, attendez, je vais la signaler, on va mettre, on va mettre, on va mettre, mauvais langage, parce que c'est Madame Toilette, envoyer le signalement, eh bah non, ah bah non, il n'y a même plus le message, mais c'est de la tristesse ça, c'est de la tristesse, bon bah je l'ai signalé pour rien, mais enfin bon, heureusement je l'ai fait sur Madame Toilette, mais avant je me rappelle quand on faisait un signalement, il y avait marqué, attention, au faux signalement, patati patata, c'est dommage que là, ils n'ont pas laissé ce message là, d'ailleurs si Mr. Plain vous passez par là, ce serait peut-être bien de leur mettre ce message là quand même, enfin bon, voilà, petite vidéo rapide pour vous parler de mon signalement, bref, voilà, gros bisous à vous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live, ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz